Chers frères et sœurs, un restaurateur chrétien me disait récemment qu'il ne servait pas à manger à ses clients avant de leur avoir parlé. Il faut créer un lien comme pour les faire entrer dans une histoire commune qui donne sens à ce repas. Alors, évidemment, Jésus n'est pas un restaurateur, mais clairement, il ne sépare jamais les gestes, les signes qu'il pose d'un discours, d'un récit qui est situé dans une histoire. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec le discours sur le pain de vie, ce long discours dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, qui déploie le sens du miracle de la multiplication des pains que nous avons entendu dimanche dernier. Ce faisant, quel est son objectif ? Son objectif est tripe, susciter la foi de ses auditeurs, les nourrir au-delà de la satiété matérielle, et enfin, se révéler à eux comme le pain de vie. La foi, d'abord. C'est bien, vous le savez, dans une histoire commune qu'une relation de confiance, une relation de fidélité peut naître. C'est dans cette relation de confiance que la foi peut gênir. Dieu, effectivement, lorsqu'il vient à nous, se dit, se communique dans une histoire. C'est l'histoire sainte, c'est aussi chacune de nos histoires. Ce n'est pas ailleurs qu'il se révèle. Cette histoire commune, la foule semblait l'avoir oubliée. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier, à la fin de l'évangile, cette foule veut faire de Jésus un roi pour avoir sous la main comme un, pour le dire un peu vulgairement, comme un distributeur de nourriture matérielle. Les fils d'Israël recherchent Jésus parce qu'ils ont littéralement saturé leur ventre de pain. Non, parce qu'ils ont vu les signes. Leur cœur, ou plutôt leur main, je ne sais pas, c'est comme refermé sur le don, en oubliant le donateur vers lequel pointait le don. Pourtant, ils sont censés connaître cette histoire, c'est notre liturgie qui nous le rappelle, mais les psaumes font partie évidemment de l'histoire d'Israël, nous l'avons chanté tout à l'heure. Et ils savent ce que leurs pères leur ont raconté. Cette histoire fait partie de leur paysage. Quelle est cette histoire ? Eh bien, c'est que Dieu a pour eux fait pleuvoir la manne, comme cela nous est raconté en détail dans leur première lecture. Alors, ils commencent à s'en souvenir quand le Seigneur les invite à travailler, non pour la nourriture qui se paie, mais pour la nourriture qui demeure dans la vie éternelle. Et en quoi consiste ce travail, vous l'avez entendu ? C'est là que Jésus a un peu d'humour parce que ce n'est pas vraiment un travail, mais ça demande un effort, ça demande tout un travail de conversion. Il s'agit de croire en lui. Si on se demande ce que ça veut dire, on peut interroger Paul dans la deuxième lecture, qui parle de la transformation de nos pensées, de la transformation du renouvellement intérieur, du fait de revêtir l'homme nouveau, d'accueillir un cœur nouveau. Bref, de laisser notre cœur être accordé au cœur de Dieu. Croire, nous le comprenons, et c'est un des messages importants de cet évangile, ce n'est pas simplement croire à un message. C'est croire en celui qui nous le communique. Alors franchissons un pas supplémentaire. Les foules se rappellent qu'il leur a été donné à manger le pain venu du ciel. Pour autant, leur mémoire ne va pas jusqu'au bout, puisqu'ils ne voient pas au-delà de Moïse. Alors bien sûr, ces foules n'ont pas encore la foi en Jésus-Christ, n'ont pas encore reçu le don de l'Esprit Saint qui permet de lire, de lire, c'est-à-dire en fait de déchiffrer ce signe. Du coup, ces foules restent sur leur faim et elles demandent encore un signe. Vous le savez, dans l'Eucharistie, le signe sacramentel par excellence, au moment de la consécration, nous le savons, c'est le Christ lui-même qui est la clé du signe. Cette parole que je prononcerai tout à l'heure au nom du Seigneur, « Ceci est mon corps », non seulement explique, mais aussi consacre le pain qui, sans cela, demeurerait insignifiant, demeurerait un signe indéchiffrable. Seul celui qui, grâce à Dieu, reconnaît ce don et surtout celui qui le donne, peut être comblé au-delà d'une fin terrestre, d'une fin trop humaine. C'est ce que Dieu, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ceux qui l'accueillent, de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Vous savez, les martyrs chrétiens des premiers siècles, et puis de pas mal d'autres siècles qui les ont suivis, voyaient juste quand ils disaient qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, on peut se le redire après toutes les périodes de Covid et de confinement, ils ne pouvaient pas vivre sans l'Eucharistie. Nous en avons eu un beau témoignage, dans le courage de nos amis, de nos frères de la maison Saint-Jean-de-Malte, qui les pauvres ont été privés d'Eucharistie, en tout cas d'Eucharistie dominicale, pendant quelques cinq mois. Ils n'en pouvaient plus, ils me l'ont dit. Ils ne pouvaient vivre sans l'Eucharistie, c'est-à-dire sans le Christ. Ce n'est pas un truc ou une chose, c'est le Christ lui-même. Et précisément, je termine par là, l'enjeu du signe des pains, de la multiplication des pains, est précisément d'accueillir quelqu'un, et non pas quelque chose. Il s'agit d'accueillir Dieu lui-même, le Verbe fait cher, qui se révèle aux foules et à nous comme le pain de vie. Lorsqu'il dit « Moi, je suis le pain de vie », il nous dit Dieu, il nous dit le Dieu qu'il est, il dit le nom de Dieu. Je vous rappelle, c'est le nom que Dieu donne, en parlant de lui-même, quand il se révèle dans le désert à Moïse, dans le buisson ardent. Faisons un petit détour par le mariage. Imaginez la piètre qualité de la relation conjugale des époux, qui certes se donnerait beaucoup d'amour, beaucoup de gestes d'amour, mais sans jamais, c'est un peu absurde, mais sans jamais se donner en personne. Quelle serait la qualité de ces amours ? Je peux le résumer avec ce que dit la petite Thérèse, qui aime à dire « Aimer, c'est tout donner ». Aimer, c'est se donner, pas donner quelque chose, c'est se donner. Ainsi, nous voyons, les signes pour Jésus, les miracles qu'il fait, ne sont pas l'occasion de distribuer des choses, de produire des effets spéciaux, d'impressionner les gens, d'amuser la galerie, mais c'est bien le lieu où il se révèle lui-même. Il révèle sa présence, il révèle la tendresse du Père qui veut nous combler au-delà de toute attente. Cette révélation du Seigneur, elle est progressive, c'est la pédagogie de Dieu tout au long de l'histoire sainte, et Jésus, vous l'avez entendu, en rappelle les deux sommets, qui sont comme un bon résumé de notre foi. Il dit « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde ». Et en disant cela, il parle de l'incarnation, c'est ce que dit saint Jean quand il dit « Le verbe s'est fait chère », et la croix où il s'offre par amour pour nous. Vous savez, dans saint Jean, Jésus dit la veille de sa passion, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, non pas quelque chose, mais saint, vide, pour ceux que l'on aime ». Alors demandons, demandons à Marie, que nous allons bientôt fêter le 15 août, demandons à Marie, la femme eucharistique, qui avec foi garde dans son cœur et médite tous les événements de l'histoire sainte, demandons-lui d'accueillir toujours plus généreusement celui sans lequel nous ne pouvons vivre. Amen.